... Bien, bonjour, merci d'être venus. On va commencer à l'heure, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'énergie solaire. En fait, il y a un cours, comme d'habitude, avec un séminaire. Ce sera Daniel Lincaux, que je présenterai tout à l'heure, qui fera le séminaire. Je vais faire une introduction assez générale sur l'énergie solaire, bien sûr, avec des aspects scientifiques, c'est quand même la base, mais aussi, comme vous le verrez, avec des aspects un peu historiques et économiques. Alors, comme toujours, j'aime bien reprendre les choses à leur base. Donc, voilà, en profiter pour faire un peu de science et de choses historiques et générales. Donc, c'est comme ça que nous allons commencer. Alors, d'abord, je vous rappelle le code que je vais garder tout au long de mes cours. Quand je parle de découverte, et c'est ma définition, même s'il peut y en avoir d'autres, je parle de découverte fondamentale, donc de science de base, en physique, chimie ou mathématiques, peu importe, ou en biologie. Quand je parle d'invention, je parle d'invention technique, c'est-à-dire de faire des dispositifs qui fonctionnent. Le fait qu'ils fonctionnent est important. Il ne suffit pas, comme on me l'a vu dans certains cours, d'avoir l'idée d'un autre dispositif pour que ce dispositif fonctionne. Et quand je parle d'innovation, je parle d'innovation technologique, c'est-à-dire d'innovation de systèmes qui fonctionnent, mais qui ont trouvé, en quelque sorte, leur marché, c'est-à-dire qui correspondent à des choses qui sont achetées, vendues, fabriquées, et qui, dans certains cas, peuvent changer la vie des gens de façon plus ou moins importante. Voilà. Donc, on garde bien ces définitions en tête, qui sont des définitions qui sont propres à mon cours, et que j'accepte facilement de voir changer ou généraliser dans d'autres contextes. Alors, on va parler, évidemment, du Soleil. Alors, vous savez tous, et c'est un point important, que le Soleil, c'est une centrale nucléaire, c'est même une centrale nucléaire à fusion. Ça transforme l'hydrogène en hélium, en générant beaucoup d'énergie, et c'est, évidemment, la base d'une production énergétique de toutes les étoiles, et c'est, évidemment, quelque chose d'extrêmement important. Alors, dans ce processus, ce réacteur émet un certain nombre de rayonnements et de particules. J'en ai mis un certain nombre ici. Et ces rayonnements et ces particules sont de nature assez différente, mais ceux qui vont nous intéresser le plus, c'est la partie des ondes électromagnétiques dans le domaine de l'infrarouge et du visible, qui, évidemment, sont des rayonnements qui se transportent à la vitesse de la lumière, bien évidemment, et qui arrivent jusqu'à la Terre, et c'est bien ça, l'important. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le cœur du réacteur, il y a très, très haute température, plusieurs millions de degrés, ou dizaines de millions de degrés. La surface, elle, elle est plus froide, elle est de l'ordre de 6 000 Kelvin, et c'est, évidemment, cette surface qui rayonne cette énergie. Ça va être, évidemment, important. Donc, pour nous, finalement, au bout du compte, pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'effet photovoltaïque, finalement, le Soleil, c'est un corps noir, je vais revenir sur cette notion de corps noir, c'est un point très important, qui rayonne à 6 000 degrés. Voilà. Alors, un corps noir, qu'est-ce que c'est ? C'est un corps qui absorbe, qui, en point de vue théorique, absorbe tous les rayonnements, et on s'est aperçu depuis déjà très longtemps que quand on chauffait ce type de corps, il émettait de la lumière, ça s'appelle le rayonnement du corps noir, et que cette lumière, elle dépendait, la lumière émise dépendait de la température. Et ça, c'est, évidemment, le point extrêmement important de l'objet. Alors, le Soleil, pour nous, on le verra comme un corps noir à 6 000 degrés qui émet donc un rayonnement. Alors, je reviens sur le corps noir. Qu'est-ce que c'est que le corps noir ? Donc, c'est un objet qui est chauffé et qui émet de la lumière. Alors, la plupart des corps autour de cette table, on est dans une salle à température de l'ordre de 23 ou 24 degrés. En fait, si vous aviez une caméra infrarouge, vous ne l'avez pas parce que l'œil n'est pas sensible aux infrarouges, mais si on avait une caméra infrarouge, on verrait que les objets autour de nous rayonnent un rayonnement qui est de l'ordre de quelques microns, pas loin d'une dizaine de microns. C'est ce que rayonne un corps noir à 24 degrés. Mais quand on le chauffe, le corps noir émet des rayonnements de plus en plus énergétiques et finit par être dans le visible. C'est ce qui se passe quand vous voyez des liquides à très haute température ou des solides à très haute température. Donc, vous le voyez ici dans de la lave, vous voyez le côté rouge. Donc, ça émet de la lumière alors que la partie froide est noire et n'en émet pas. Ça se voit aussi, évidemment, dans l'acier ou dans un métal chauffé qui est rouge lorsqu'il atteint environ 1000 degrés. Et puis, si on monte encore à 1300 ou 1400 degrés, c'est blanc. C'est le fer chauffé à blanc. Donc, en fait, c'est simplement pour vous montrer que cette onde électromagnétique qui est émise par le corps noir, elle part de quelque chose qui ne frappe pas l'œil ou l'œil n'est pas sensible, mais qui quand même existe, qui est donc plutôt dans les infrarouges. Et puis, en montant en température, en montant en énergie, on finit par atteindre le spectre du Soleil. Vous le voyez ici dans ce spectre où à 100 degrés, voilà le domaine du visible, voilà les longueurs d'onde, c'est une échelle log-log, donc vous êtes en logarithme ici. Donc, à 100 degrés, bien évidemment, il n'y a rien dans le spectre visible qui est là, mais au fur et à mesure que vous montez, dès 1000 degrés, vous avez effectivement un peu qui est dans le spectre visible et donc essentiellement émets du rouge. Puis, au fur et à mesure, il y a de plus en plus d'énergie, donc de plus en plus de couleurs qui vont vers le bleu. Et quand vous atteignez 6000 degrés, de façon d'ailleurs non étonnante, j'y reviendrai, vous êtes en plein à 6000 degrés dans le spectre de l'émission du soleil et donc, en quelque sorte, notre œil est parfaitement adapté à l'émission du soleil puisque le maximum d'énergie émise par le soleil se trouve au maximum de sensibilité de l'œil. Je vais y revenir. Alors, voilà le spectre d'émission du soleil. Une courbe en cloche, le fait qu'elle soit en cloche est extrêmement importante pour la physique, j'en dirai deux mots tout à l'heure, c'est-à-dire une énergie qui monte et qui descend avec un maximum énergétique qui se situe dans, évidemment, le domaine du visible et le maximum de sensibilité de l'œil. Alors, pourquoi ça ? On pourrait dire que c'est un magnifique hasard que l'œil humain soit sensible au maximum là où le soleil émet le plus d'énergie. Ce n'est évidemment pas le fruit du hasard, c'est le fruit de mutations génétiques. Nous sommes le résultat de mutations génétiques. L'homme est adapté à son environnement par ses mutations successives et donc ce n'est pas étonnant qu'à la suite de ça, notre organisme et l'œil en particulier soient parfaitement adaptés à ce qu'on appelle la lumière naturelle qui est donc cette lumière qui a été mise par le soleil. Donc ce n'est pas du tout le fruit du hasard, c'est un mécanisme total de l'organisation de la vie dans son environnement. Alors si nous ne vivions plus comme nous le faisons de plus en plus au soleil pendant plusieurs générations sans voir le soleil et que nous ne voyons que la lumière électrique, si tant est que la lumière, on le verra dans le prochain cours électrique, puisse changer avec son spectre lumineux change avec le temps, eh bien nous nous adapterions de la même façon et notre sensibilité bougerait. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'en jaune, vous avez, donc la courbe en cloche bleue, c'est la courbe théorique d'émission d'un corps noir à 6 000 degrés. La courbe en jaune, c'est l'émission du soleil avant l'atmosphère, celle qui arrive sur la Terre avant qu'elle ait à franchir l'atmosphère, vous voyez qu'il y a une similitude très importante. Et puis la courbe en rouge, c'est ce qui nous arrive une fois traversée l'atmosphère. Alors vous voyez que la différence, elle n'est pas énorme, mais elle est quand même importante et ça a été l'objet, évidemment, de beaucoup de recherches et de compréhensions. Les trous, en quelque sorte, les endroits où le soleil, le spectre lumineux n'arrive pas jusqu'à la Terre parce qu'il est absorbé en quelque sorte par l'atmosphère, ça correspond à l'absorption par des molécules très précises, des longueurs d'onde qui correspondent aux molécules qui absorbent ces longueurs d'onde, c'est lié aux vibrations des molécules et qui correspondent à ces trous. Et on peut parfaitement qualifier la composition en quelque sorte de l'atmosphère à travers ce spectre où il y a des trous qui viennent essentiellement de l'absorption de ces molécules. Voilà, donc c'est la base. Alors ce qui est intéressant dans cette affaire d'un point de vue historique et donc je passe à ce slide que j'aime beaucoup et qui dit quelque chose qui paraît évidemment un peu ridicule mais qui est assez profond, c'est que la prédiction ce n'est pas quelque chose de si facile. Alors je reprends parce que finalement ça va nous toucher un peu et c'est un clin d'œil historique que je fais mais qui est quand même important, c'est qu'à la fin du XIXe siècle, la physique avait l'impression d'avoir tout expliqué. Pour ceux qui ont suivi des études de physique, c'est d'ailleurs là où s'arrête à peu près le début de l'enseignement supérieur en France, bien que les choses à mon époque, à votre époque maintenant, les plus jeunes, les choses ont changé. Mais enfin, on s'arrête sur l'électromagnétisme et la mécanique et en gros, avec ça, on a l'impression d'avoir tout compris. Le problème, c'est qu'à cette époque, il y avait quand même deux petites choses qu'on n'avait pas bien comprises et qui se sont révélées un peu importantes par la suite. C'est le résultat négatif de l'expérience de Michelson et puis le spectre du rayonnement du corps noir où le fait qu'il soit en cloche ne pouvait pas être décrit avec les moyens classiques de la physique où on avait plutôt une courbe qui ne faisait que descendre et qui posait un vrai problème au physicien parce qu'on observait un rayonnement en cloche et on pouvait calculer par tous les moyens quelque chose qui n'était pas en cloche mais qui était plutôt une courbe qui ne faisait que descendre de façon continue. Évidemment, ces deux énigmes ou ces deux choses inexpliquées se sont révélées être à la base d'un côté de la théorie des quantas avec Planck qui est venu pour expliquer le rayonnement du corps noir ça a été le premier élément qui a donné ensuite la mécanique quantique et l'expérience négative de Michelson vous l'avez tous en tête a donné ensuite la théorie de la relativité qui a eu le succès qu'on connaît. Donc deux pans énormes de la physique moderne qui ont complètement révolutionné la physique du XXe et continuent au XXIe siècle étaient en fait non les petites expériences non comprises de la fin du XIXe ou du début du XXe. Voilà. Alors revenons à notre énergie solaire donc on a une source énergétique liée à un réacteur fantastique qui nous envoie un rayonnement et qu'est-ce qu'on peut en faire ? Donc la question c'est comment peut-on récupérer cette énergie ? Alors d'abord je vais faire quelques secondes mais elles sont très importantes parce que il y a énormément de confusion dans les discours alors les discours des hommes politiques les discours des journalistes mais aussi de temps en temps dans les discours des scientifiques eux-mêmes sur cette notion sur laquelle je reviendrai à la fin entre puissance et énergie. Donc ça paraît basique ça paraît un peu trivial mais c'est important d'y passer un peu de temps parce que quand vous écoutez la presse et en particulier des gens qui proposent des décisions politiques importantes j'en citerai une dans cette période de campagne électorale en France qui a le don de m'énerver profondément et même si comme vous allez le voir je suis un fort partisan des énergies renouvelables quand on m'explique qu'on peut on doit avoir une quantité d'énergie utilisée en France ou fournie en France globalement ce qu'on appelle le mix énergétique c'est-à-dire l'ensemble des moyens pour produire de l'énergie complètement renouvelable en 2025 ou même en 2050 bon c'est évidemment une stupidité profonde c'est évidemment impossible et le fait même de parler de mix énergétique possible comme étant complètement d'origine renouvelable je rappelle que le mix énergétique c'est la façon de produire de l'énergie que dans l'énergie il y a l'électricité auquel évidemment cette notion fait office mais qui correspond à 25% de l'énergie consommée en France 75% de l'énergie c'est en fait de l'énergie d'origine fossile et c'est ce qu'on met dans notre voiture dans nos avions dans un certain nombre d'appareils de chauffage etc. et qu'il est hors de question d'imaginer qu'on puisse en moins de 10 ans et encore même en 30 ou 40 ans complètement changer notre mix énergétique alors le mix électrique c'est-à-dire la façon de produire l'électricité serait plus juste là aussi ça peut poser des questions s'il y a des questions à la fin dans la salle je suis prêt à en discuter alors je reviens sur cette notion de puissance et d'énergie parce qu'elle est sujet à beaucoup de confusion alors qu'est-ce que c'est que la puissance bon alors c'est des watts d'un point de vue unité c'est des kilovolts ou des volts par ampère alors pourquoi j'ai mis kilovolts par ampère parce que je vais prendre l'exemple de votre facture d'électricité ou EDF votre abonnement qui vous permet d'avoir un certain nombre de quantités d'intensité électrique par rapport à un voltage qui est fixe qui est 220 volts la puissance c'est ce qu'on peut vous délivrer ou ce qu'on vous délivre comme intensité pour un voltage donné et alors EDF vous le facture en votre abonnement en kilovolts par ampère ce sont des kilowatts bien évidemment mais il utilise le terme kilovolts par ampère pour bien vous faire sentir que sur le voltage de 220 volts c'est un abonnement pour pouvoir avoir accès à une certaine quantité d'intensité électrique c'est à dire d'ampères que vous pouvez consommer et c'est juste une quantité que vous pouvez utiliser lorsque vous dépassez cette quantité votre appareil disjoncte vous êtes au-dessus de ce qui vous avait été permis d'utiliser mais c'est simplement artificiel c'est simplement parce qu'on a décidé vous avez pris un abonnement de 3, de 12, de 18 kilovolts par ampère jusqu'à ce que vous atteignez cette valeur là cette puissance vous consommez donc finalement la puissance c'est ce qu'on peut vous délivrer comme quantité d'intensité comme quantité d'intensité à un instant donné l'énergie c'est la quantité d'intensité multipliée par le temps c'est à dire c'est la puissance multipliée par le voltage donc c'est la quantité d'intensité multipliée par le volt multipliée par le temps c'est à dire la puissance en fonction du temps multipliée par le temps et pas divisée et cette puissance multipliée par le temps vous donne des kilowatts heure donc des kilowatts multipliés par des heures qui est le temps d'utilisation de l'intensité que vous consommez et ce qui vous est facturé comme consommation donc dans votre facture elle a une capacité de délivrer un certain quantité d'intensité de courant et à côté il y a la quantité que vous avez vraiment utilisée et vous payez les deux l'un dans l'abonnement, l'autre par votre consommation alors pourquoi je dis ça et ça paraît complètement trivial de dire ça c'est parce que vous verrez que dans le cas du solaire, la quantité de puissance installée est très différente de la quantité que vous pouvez fournir en électricité par rapport à d'autres moyens de production et typiquement en France le nucléaire ou le fuel en général gaz ou charbon c'est à dire que il y a, rappelez-vous ça on le reverra à la fin, un facteur 10 typiquement, pour la même puissance installée une usine centrale nucléaire ou une usine à charbon peut délivrer dix fois plus d'intensité au cours de l'année qu'une centrale solaire donc un gigawatt installé typiquement l'ordre de grandeur de ce dont on parle dans la presse un gigawatt installé solaire ça n'est pas équivalent à un gigawatt installé nucléaire ou fossile c'est dix fois plus faible en production d'électricité donc il ne faut pas compter en puissance il faut compter en énergie et si on compte en puissance on se trompe et on ne se trompe pas qu'un peu on se trompe d'un facteur 10 donc j'insiste parce que c'est énormément de confusion dans le discours des gens alors revenons à nos moutons et à la production de ce soleil ça ce sont les ordres de grandeur j'ai mis la puissance produite par le soleil instantanément bon il s'avère qu'elle est à peu près constante dans le temps même s'il y a des fluctuations et l'énergie que reçoit la Terre par ce soleil reçu par an et j'ai mis à côté et c'est ça le point important la quantité totale d'énergie que l'homme consomme sur la planète par an toutes les énergies confondues électrique chauffage bois tout ce qu'on veut et vous voyez tout de suite la différence 10 puissance 12 reçues par le soleil 10 puissance 8 consommées par l'homme 4 ordres de grandeur de différence ce qui fait qu'en fait l'énergie consommée par l'homme dans sa totalité même avec des moyens qui ne viennent pas du soleil c'est 0,01% de ce que nous recevons par le soleil alors cet ordre de grandeur il est extrêmement important parce que quand on va discuter des énergies renouvelables on verra que évidemment toutes les énergies renouvelables ne sont pas égales devant nos consommations parce que le message que vous avez compris que j'essaye de faire passer c'est simplement que nous recevons du soleil beaucoup 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 plus d'énergie que ce que nous consommons et donc il y a là une source d'énergie qui est effectivement très grande alors après il y a plein de problèmes qui se posent on va en voir un certain nombre mais il faut avoir cet ordre de grandeur en tête lorsqu'on parle de l'énergie solaire c'est pas pareil si on fait le même calcul et j'aurais dû le faire pour vous montrer si on fait le même calcul avec l'éolien donc l'énergie d'origine du vent on arrive à des nombres qui sont beaucoup moins spectaculaires au niveau de la différence entre ou du rapport entre énergie reçue et énergie consommée donc essentiellement ce rayonnement nous arrive sous forme comme on l'a vu d'une partie qui est un spectre lumineux visible et d'une partie qui est un spectre que nous ne voyons pas mais qui nous arrive sous forme d'infrarouge et en grande partie en grande partie infrarouge un peu ultraviolet mais surtout infrarouge et qui contribue à évidemment réchauffer entre guillemets la planète entre autres alors autre notion importante c'est la répartition de cette énergie sur la Terre alors on pourrait on pourrait dire et on le dit souvent que c'est une répartition inégale les gens qui habitent au nord de l'Écosse et les gens qui habitent au sud de l'Italie ont certainement la sensation de ne pas être complètement égale vis-à-vis de la ressource solaire mais prenons le cas de la France qui est un cas typique du milieu de l'Europe en fait cette différence elle n'est pas si importante que ça vous voyez qu'entre les gens qui habitent tout à fait au nord de la France du côté de l'île et les gens qui habitent à Nice au sud-est de la France où le taux d'ensoleillement est le plus important et bien au bout du compte ça fait un facteur entre vous voyez 1200 et 1800 c'est-à-dire en 50% de plus alors 50% c'est important évidemment nous n'avons pas l'impression d'être dans le même climat à Lille et à Nice mais n'empêche que c'est pas si différent que ça c'est plus mais c'est pas énormément plus c'est pas 3 ou 10 fois plus donc il y a un point important c'est que cette énergie contrairement à d'autres on reviendra sur les énergies fossiles et bien elle est relativement bien répartie même s'il y a des inégalités entre le nord et le sud pour l'hémisphère nord et le sud et le nord pour l'hémisphère sud et comme vous le voyez évidemment elle est centrée sur le centre de la Terre plus vous êtes près de l'équateur plus vous refaites soleil il n'y a pas de doute là-dessus mais enfin je dirais que les rapports un facteur 2 ou 3 dans les énergies solaires c'est énorme comme différence entre avoir du pétrole et pas du tout c'est pas un facteur 2 ou 3 c'est beaucoup plus bon puis vous voyez la population qui se répartit justement dans des zones où que ce soit dans l'hémisphère sud ou nord on appelle plutôt tempérée ou chaude mais c'est plutôt des endroits où il y a du soleil voilà et vous avez la consommation vue par cette photo de ce montage de la planète pendant la nuit qui vous donne l'idée des zones les plus éclairées qui sont à la fois des couplages entre population et production d'électricité comme vous le voyez puisqu'en Afrique la population est assez importante la production électrique les moins alors quand on parle d'énergie évidemment c'est important de faire la différence entre ce qu'on appelle les énergies renouvelables et celles qui ne le sont pas et j'ai classifié de nouveau très simplement ces énergies et les non-renouvelables c'est celles où finalement nous consommons le stock beaucoup plus rapidement qu'il est produit et donc on arrivera à un épuisement du stock un jour et là vous avez essentiellement les énergies fossiles qui par définition ont mis des enfin pas par définition par l'histoire ont mis des millions d'années à se constituer que nous consommons à une échelle de vitesse qui est de quelques dizaines d'années et donc le renouvellement n'est juste pas possible même si si on attend très longtemps il y aura de nouveau on peut penser qu'il puisse y avoir un renouvellement des énergies fossiles mais pas sur des échelles de temps raisonnables par rapport à leur consommation l'énergie nucléaire aussi nous consommons de l'uranium dans la version de ce qu'on appelle la génération 3 c'est-à-dire celle que nous utilisons aujourd'hui c'est une petite fraction de l'uranium qui est utilisée et qui est consommée dans les centrales il y a des projets de génération qu'on appelle 4 mais c'est pas le propos de mon cours aujourd'hui et puis après vous avez les énergies renouvelables donc celles que l'on peut en les utilisant renouveler ou ne pas détruire le stock alors il y a évidemment la biomasse à condition de replanter ce que vous consommez si vous brûlez du bois et si vous plantez à une échelle de temps qui est de la même vitesse à laquelle le bois pousse et que vous le replantez et bien votre énergie est renouvelable elle est renouvelable si vous replantez si vous ne replantez pas elle n'est pas renouvelable l'énergie éolienne c'est-à-dire que vous consommez le vent et a priori le vent revient ce que vous avez utilisé ne diminue pas la capacité ensuite de produire du vent l'énergie hydraulique vous évaporez de l'eau des mers et des océans qui ensuite en retombant se stockent dans des réservoirs dans les montagnes et ensuite vous récupérez par gravité l'énergie de l'écoulement de cette eau dans des barrages et donc dans des turbines et puis l'énergie solaire l'énergie solaire en toute rigueur vous pourriez dire évidemment le fait de la consommer n'empêche pas le soleil de briller donc c'est totalement renouvelable à un moment le soleil s'arrêtera mais vous comprenez bien qu'à cette échelle de temps la problématique de l'énergie solaire n'existera plus donc nous ne sommes pas gênés par la disparition certaine mais très lointaine du soleil alors l'autre notion qui est importante c'est que toutes les énergies même les énergies fossiles sauf l'énergie nucléaire en fait viennent du soleil de façon directe ou indirecte alors ça c'est j'y passe deux minutes parce que c'est quand même un point important la biomasse c'est-à-dire l'utilisation des ressources liées aux plantes et bien elle est d'origine solaire puisque comme vous le savez le but du système la façon dont fonctionne le système des plantes c'est de partir du CO2 comme source de carbone du soleil comme source d'énergie et de réduire au sens chimique du terme c'est-à-dire de désoxyder d'aller à l'inverse de l'oxydation le CO2 dans des molécules plus compliquées de carbone et d'oxygène des carbohydrates qui sont formés avec l'énergie du soleil par photosynthèse et la source de CO2 qui est le carbone là aussi une bêtise que je n'aime pas entendre quand j'entends dire que le CO2 est un polluant c'est faux le CO2 c'est l'élément indispensable à la vie le fait d'en avoir trop n'est pas une bonne chose mais il ne faudrait pas arriver à un monde où il n'y ait plus de CO2 parce qu'il n'y aurait plus de vie et s'il n'y a plus de vie il n'y a plus d'hommes et donc tous nos problèmes seront résolus donc je reprends sur la biomasse c'est bien d'origine du soleil c'est l'énergie du soleil qui permet de faire pousser les plantes l'énergie éolienne alors au moins sur terre après il y a des choses un peu différentes quand on va en altitude mais au moins sur terre elle vient de différences de température sur le globe donc les vents sont liés à des différences de température ces différences de température viennent d'inhomogénéité du climat qui vient du soleil et dans des endroits chauds où il y a des basses pressions et des froids où il y a des hautes pressions et bien il y a des courants qui s'établissent pour réétablir les pressions et ça donne le vent sur lequel on peut prélever une partie énergétique avec de l'éolien et puis l'énergie hydraulique je vous l'ai expliqué tout à l'heure le soleil chauffe les océans l'eau s'évapore ça retombe dans des réservoirs on récupère par gravité l'énergie liée à l'écoulement de cette eau donc vous voyez que toutes ces énergies y compris les énergies fossiles qui viennent de la dégradation de la biomasse avec le temps où le système s'est petit à petit concentré avec de plus en plus de carbone et de moins en moins d'oxygène et d'hydrogène pour former successivement du gaz du pétrole et de la houille et cette évolution se fait bien à partir de la biomasse qui elle-même est d'origine solaire donc vous voyez que toutes ces énergies en fait sont liées au soleil et on y reviendra et c'est important alors c'est ce qu'il faut retenir à part le nucléaire toutes les énergies utilisées par l'homme sont d'origine solaire alors les techniques maintenant les techniques ça consiste à récupérer vous avez deux façons principales l'une c'est de récupérer directement la chaleur l'autre c'est de récupérer par effet photovoltaïque le rayonnement qui est transformé en électricité on le verra tout à l'heure alors la partie chaleur elle est évidente le soleil chauffe par son rayonnement essentiellement infrarouge comme je vous l'ai dit et ça permet de faire des systèmes qui permettent de chauffer de l'eau ou d'autres choses on le verra sur l'exemple donné c'est de l'eau qui permet de faire de l'eau chaude dite l'eau chaude sanitaire chaude qui vous permet donc d'alimenter par exemple votre douche ou votre maison avec de l'eau chaude mais on va voir qu'il y a des systèmes un peu plus sophistiqués qui permettent de produire aussi de façon indirecte de l'électricité en chauffant à beaucoup plus haute température des fluides caloporteurs donc des fluides qui transmettent de la chaleur alors là on est sur des températures de plusieurs centaines de degrés qui permettent ensuite d'évaporer de l'eau et de fabriquer de l'électricité je vais y revenir et l'autre façon c'est la conversion directe et je voudrais insister sur le fait que cette conversion directe est une chose fantastique vous êtes capable avec un système photovoltaïque sur lequel on reviendra de transformer directement le rayonnement du soleil en électricité sans passer par des intermédiaires et comme vous allez le voir qui intermédiaires qui au niveau du rendement font énormément baisser la capacité de passer de l'énergie du solaire à l'énergie électrique donc c'est l'effet photovoltaïque qui est évidemment un effet particulièrement intéressant alors je reviens sur les solaires à concentration donc ce solaire qui permet de chauffer directement des fluides donc voilà le schéma d'une centrale solaire à concentration c'est comme n'importe quel système pour produire de l'électricité vous savez que que ce soit une centrale nucléaire ou une centrale à énergie fossile pour produire de l'électricité finalement au bout du compte qu'est-ce qu'on fait on fait de la chaleur on évapore de l'eau avec cette chaleur on fait passer l'eau dans des turbines et ces turbines produisent de l'électricité que ce soit la chaleur qu'elle vienne d'une centrale nucléaire ou qu'elle vienne d'une centrale à charbon ou à gaz il y a une origine de la chaleur et après le système est à peu près le même et bien pour une centrale à concentration solaire c'est la même chose la chaleur vient de la concentration des rayons de soleil sur un fluide caloporteur qui permettent de fabriquer de la chaleur d'évaporer de l'eau et de faire tourner des turbines qui produisent de l'électricité donc l'origine de cette chaleur elle est d'origine solaire directement mais le reste du système est à peu près équivalent à une centrale nucléaire ou à une centrale thermique voilà alors à Ouarzazate au Maroc il y a maintenant un magnifique projet enfin plus qu'un projet une magnifique construction qui est le début d'un projet qui est encore plus ambitieux d'une des je pense plus grandes centrales à concentration solaire du monde et qui est assez impressionnant et puis il y en a d'autres en Israël par exemple il y a un projet où là vous ne le concentrez pas sur une ligne par un miroir semi-cylindrique vous le transformez directement en envoyant le soleil sur une tour vous montez la tour à très haute température un peu comme Sodeo nous avons en France et qui permet de générer des quantités de chaleur très importantes et ensuite comme ça de faire tourner des turbines alors le photovoltaïque donc c'est évidemment quelque chose de très intéressant à la fois historiquement et scientifiquement alors d'abord ça vient d'un effet qui est un effet extrêmement intéressant qui est que quand vous éclairez certains matériaux avec donc un rayonnement électromagnétique et bien vous mettez des électrons en mouvement vous arrachez en quelque sorte des électrons alors après ce qui vont devenir les électrons c'est un peu toute l'histoire mais vous arrachez ces électrons et donc cette capacité qu'a la lumière de déloger finalement les électrons de la matière où ils sont tranquillement installés autour de leurs noyaux ou dans leur système métallique et bien vous allez pouvoir les arracher avec de l'énergie qui vient de la lumière et toute l'idée c'est comment récupérer ces électrons à partir de l'énergie initiale qui l'a permis de les arracher alors l'histoire elle a que ce sont alors des gens qui viennent d'une famille très connue les Becquerelles Antoine et Edmond alors Antoine c'est le grand-père non c'est Edmond le grand-père et Antoine le père de Henri Becquerel celui qui a eu le prix Nobel pour la découverte de la radioactivité avec les époux Curie Pierre et Marie Curie il fait le troisième larron qui a eu le prix Nobel de physique pour cette découverte mais donc son père et son grand-père eux sont à l'origine de la découverte de l'effet photoélectrique c'est eux qui ont observé qu'effectivement il y avait des électrons qui se mettaient en mouvement lorsqu'on éclairait des matériaux alors c'est Hertz en fait plus tard qui a compris un peu ce qui se passait en effectivement mettant le doigt sur le fait que sur une plaque de zinc les électrons pouvaient effectivement être extraits et c'est ça qui provoquait le courant et comme vous le savez l'explication finale est venue d'ailleurs de façon assez curieuse sur les mêmes bases physiques qui avaient permis à Planck d'expliquer le rayonnement du corps noir donc le début de la mécanique quantique Einstein a pu avec les mêmes bases physiques c'est-à-dire la quantification de l'énergie expliquer l'effet photoélectrique ça lui a valu l'un des quatre articles de l'année 1905 et surtout la raison pour laquelle on lui a donné le prix Nobel vous savez qu'Einstein a eu le prix Nobel pour justement cette explication de l'effet photoélectrique et non pas pour la théorie de la relativité restreinte qu'il avait publiée d'ailleurs la même année 1905 alors en fait très rapidement les gens ont eu on a inventé des cellules pour récupérer ces électrons qui étaient et arrachés par la lumière et il y a eu bon ça c'est des débuts avec des films d'or et assez rapidement avec des films de sélénium qui marchaient mieux il y avait des petites cellules qui ont démontré qu'on était capable de produire de l'électricité directement en éclairant une cellule et ces cellules étaient essentiellement des cellules de sélénium jusque dans les années 50 et le cas classique c'était de produire de la lumière avec des cellules de sélénium qui avaient un rendement de ce qu'on appelle ramène dans le rendement c'est-à-dire un taux de conversion énergétique entre l'énergie du rayonnement et l'énergie électrique que l'on produisait qui était moins du pourcent de l'ordre du pourcent alors ce qui est intéressant c'est que c'est à Belllab pour les mêmes raisons pour ceux qui ont suivi mon cours sur l'histoire de l'informatique qui était lorsque les gens de Belllab cherchaient à fabriquer des transistors donc des jonctions solides qui permettaient de retrouver l'effet transistor et bien au passage en travaillant sur un matériau nouveau qui s'appelait le silicium je vous rappelle le transistor a été découvert avec du germanium et pas du silicium mais n'empêche qu'ils avaient vite identifié que le silicium était aussi un candidat possible et en travaillant sur le silicium et un peu par accident même beaucoup par accident ils se sont aperçus qu'en fait on pouvait générer du courant électrique donc des effets photovoltaïques comme les cellules de sélénium avec du silicium mais avec un rendement bien meilleur de l'ordre de 5 ou 6% à l'époque par rapport à 1% avec le silicium alors ça a été une découverte extrêmement médiatisée et de façon un peu spectaculaire beaucoup plus médiatisée que la découverte du transistor parce que les gens y ont tout de suite vu une source infinie de production énergétique d'électricité alors la première idée de Bell Labs c'était d'utiliser ces cellules pour produire de l'électricité sur les postes de relais des lignes téléphoniques qu'il fallait mettre tous les x kilomètres dans les déserts où il n'y avait pas forcément l'accès au réseau électrique ça s'est révélé compliqué ça ne marchait pas et en fait la première vraie application ça a été avec les satellites on était dans les années 50 les premiers satellites ont été envoyés dans l'espace et pour avoir une capacité de fournir de l'énergie à ces satellites et bien les cellules photovoltaïques étaient idéales et ça a été la première application plus que de niche autant vous dire que d'un point de vue industriel le marché était petit mais intéressante des applications photovoltaïques alors une fois de plus ce qui est intéressant historiquement c'est de voir qu'à la même époque on a découvert le transistor par les jonctions donc à l'époque de germanium puis ensuite de silicium qui s'est révélé meilleur pour faire des transistors et en même temps on a découvert l'effet photovoltaïque et la presse de l'époque a incroyablement plus salué la découverte de l'effet photovoltaïque et des cellules de photovoltaïque que celle du transistor le point clé c'est qu'on peut dire aujourd'hui qu'il a fallu pour passer du photovoltaïque découverte et invention à l'innovation au sens quelque chose qui est réellement dans le domaine public il a fallu environ 50 ans pour le photovoltaïque situant l'an 2000 disons l'émergence du marché du photovoltaïque on y reviendra alors que comme vous le savez le transistor a complètement révolutionné dès les années 60 encore plus dans les années 70 notre vie de tous les jours voilà comme quoi l'écho que fait la presse d'une découverte ou d'une invention n'est pas forcément lié à la capacité d'innovation future donc à présent même si les deux sont des innovations celle du photovoltaïque a mis un peu plus de temps à émerger bon alors je ne vais pas rentrer dans les détails sur Daniel Lingot vous en dira un peu plus sur comment les choses marchent on est sur des jonctions PN classiques comme on avait pour le transistor et l'idée c'est de faire un champ électrique qui permet de collecter les électrons qui sont émis et donc quelque part de les récupérer pour faire du courant électrique alors une notion très importante sur laquelle je pense Daniel reviendra c'est qu'il y a un lien direct entre le matériau que vous choisissez pour faire cette jonction PN c'est-à-dire son gap entre la bande de conduction et la bande de valence qui est lié au matériau que vous choisissez et l'absorption du spectre lumineux que vous faites dans votre cellule autrement dit chaque matériau il absorbe autour d'une certaine longueur d'onde et ça c'est un point intéressant et important pour la suite alors où on en est d'un point de vue industriel on va passer maintenant à la partie un peu plus industrielle et un peu plus économique où en sommes-nous d'un point de vue industriel je fais attention au temps essentiellement il y a une technologie qui domine qui est mature et qui dure ou qui est plus je ne sais pas si Daniel partagera cet avis mais qui aujourd'hui on va le dire comme ça fait de la résistance cette technologie elle aurait dû logiquement pour des raisons industrielles et économiques où elle finira un jour par disparaître mais pour des raisons économiques elle fait de la résistance et c'est un point important du débat c'est la technologie initiale découverte à Bell Lab celle au silicium donc qu'est-ce que c'est c'est une petite couche de monocristal alors pas tout à fait du monocristal en fait le plus utilisé c'est ce qu'on appelle un polycrystal c'est-à-dire c'est un monocristal c'est un cristal fait de plusieurs monocristaux mais qui sont tous orientés dans la même direction qui fait environ 100 microns et ce polycrystal orienté qui fait à peu près 100 microns et bien vous en faites des jonctions vous récupérez l'électricité et c'est la technologie aujourd'hui à 90% qui est celle des panneaux photovoltaïques alors ça soit des purs cristallins soit des polycrystaux mais dans tous les cas c'est la technologie qui domine aujourd'hui au niveau industriel quand vous achetez ou que quelqu'un achète un panneau photovoltaïque à 90% très largement c'est cette technologie-là qui est utilisée alors il y a une autre technologie qui émerge et qui commence à être industrielle sur 10-15% du marché c'est les technologies dites de couches minces alors vous voyez qu'on a complètement changé l'ordre de grandeur ici ça ça fait 100 microns ici ça ça fait 1 micron on n'est plus du tout sur les mêmes ordres de grandeur de quantité de matériaux on met 100 fois moins de matériaux alors ça c'est un point important pour toutes les questions sur la consommation des matériaux alors il y a 3 technologies couches minces bon une j'insisterai pas parce qu'elle en passe d'être abandonnée sur laquelle on peut on peut discuter mais 2 autres qu'on appelle CIS ou CIGS parce qu'elle est faite avec un cristal qui est fait par une couche mince de cuivre indium sélénium l'autre c'est du camion de télénium c'est des TE c'est les 2 technologies qui aujourd'hui sont en couche mince industrielle c'est à dire où on fabrique des panneaux qui sont installés et qui fonctionnent c'est la technologie dite CIS ou CIGS parce qu'on met du gallium aussi et c'est des TE alors celle-ci est essentiellement focalisée sur une entreprise c'est First Solar qui domine cette technologie qui a été le premier à la mettre au point il y a maintenant un certain nombre d'années une dizaine d'années et qui est un cas un peu historiquement intéressant de cellules solaires c'est une start-up californienne qui est maintenant devenue un très grand de la production de panneaux photovoltaïques mais avec cette technologie-là CIGS commence à être diffusée dans plusieurs entreprises qui d'ailleurs des fois font du silicium et du CIGS c'est de mon point de vue une des technologies d'avenir mais on verra en particulier avec Daniel qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent se passer et qui sont extrêmement intéressantes donc il faut retenir une technologie mature 90% ou 85% du marché des technologies de couche mince qui arrivent mais dont l'arrivée est ralentie par la résistance et j'expliquerai pourquoi cette technologie mature fait de la résistance et derrière plein d'autres technologies qui sont des technologies disons dans le monde des laboratoires et le monde des start-up où là alors il y a je ne vais pas les décrire mais il y a tout un foisonnement de cellules photovoltaïques d'origine diverse alors il y a les cellules de Gretzel qui sont des cellules qui ont été découvertes par un scientifique suisse à l'EPFL il y a maintenant une vingtaine d'années ça a même plus de 20 ans qui sont faites par des particules de colorant enfin du colorant et des particules de TiO2 et qui permettent de générer de la lumière on arrive maintenant à des choses assez intéressantes c'est une magnifique histoire de ce que je considère être une mauvaise valorisation de travail fondamental parce que je pense que c'est une superbe une superbe technologie mais qui a été très mal valorisée bon ça ça peut faire office de question c'est un débat assez compliqué des cellules avec des matériaux organiques polymères ou autres matériaux organiques et puis des cellules avec des nanoparticules bref plein et plein d'autres idées Daniel vous en parlera un peu de nouvelles technologies dans le domaine du photovoltaïque qui répondent essentiellement à trois problématiques facilité de fabrication et flexibilité d'utilisation coût moins cher et plus économe en matériaux et en particulier en matériaux qui peuvent être relativement rares donc il faut aujourd'hui considérer que d'un point de vue industriel avant que je vous parle de la quatrième génération il y a en fait dans ce monde une technologie immature qui date des années 50 des technologies couchemins qui commencent à arriver et qui feront faire des économies de fabrication et de matériaux et derrière une ribambelle de technologies liées à des recherches fondamentales qui arrivent et arriveront dans le futur pour des applications qui restent à définir de niches ou importantes et l'avenir dira dans quel sens les choses iront et qui seront réellement la préparation du futur du photovoltaïque donc il faut considérer aujourd'hui que d'un point de vue industriel le photovoltaïque est assez balbutiement il y a une technologie de base mais qui a vocation à disparaître à terme remplacée par des technologies de nouvelles qui seront moins chères et plus économes voilà un peu le message principal que j'aimerais faire passer alors il y a une technologie qui est très intéressante mais qui pour le moment a du mal à émerger au niveau industriel qui vient sur cette remarque que les gaps de ces matériaux correspondent à des absorptions de la lumière à une certaine longueur d'onde alors vous avez ici l'idée qui est à un point très intéressant pour augmenter le rendement des cellules de faire ce qu'on appelle des multijonctions donc l'idée elle est très simple elle est de dire si je fais trois jonctions donc trois cellules photovoltaïques les unes sur les autres et bien la première va absorber par exemple les rayonnements qui sont de plus basse longueur d'onde de plus grande longueur d'onde les moins énergétiques puis ensuite plus énergétiques et puis ensuite plus énergétiques donc si je le fais des jonctions avec trois matériaux différents bien choisis je vais pouvoir absorber le spectre lumineux sur un spectre plus large en commençant par les basses énergies allant vers les hautes énergies au fur et à mesure qu'on pénètre à l'intérieur de la cellule donc ces cellules multijonctions sont en fait une façon d'utiliser mieux le spectre lumineux et augmenter le rendement des cellules alors une de leurs utilisations parce que c'est des cellules qui coûtent assez cher c'est de concentrer le soleil sur ces cellules qui coûtent assez cher de petite taille de façon en plus à éviter d'avoir trop de matériaux et donc de pouvoir concentrer par une lentille ici c'est une lentille de Fresnel les rayons lumineux vers la cellule alors je vais vous montrer alors ça c'est horrible mais vous n'avez pas à regarder dans le détail tout ça mais ça vous explique bien et je pense que Daniel le remontrera l'évolution de les technologies qui est le point sur lequel j'insiste en ce moment alors il faut voir le code de couleur les bleus c'est les technologies de silicium alors il y a plein de variantes mais c'est ce que j'appelle la technologie mature au silicium polycristallin ou cristallin ça c'est le bleu ensuite vous avez les technologies couches minces c'est du vert ensuite vous avez les technologies émergentes celles que j'appelle multiples solutions de laboratoire ou de start-up elles sont en orange et puis vous avez les multijonctions qui sont en violet alors on va les prendre une par une je les ai fait apparaître avec des codes couleurs pour que ce soit plus clair vous avez les technologies classiques silicium et ici vous avez le rendement des cellules j'insiste parce qu'après on parlera de la différence entre cellules et modules le rendement des cellules donc des choses que vous faites en laboratoire en fonction du temps donc vous voyez qu'effectivement on était parti alors on n'a pas mis dans les années 50 on était on avait dit à 6% dans les années 50 vous voyez que cette courbe est montée et puis sature depuis les années 2000 un peu avant 2000 les couches en silicium alors il y a des astuces pour essayer d'améliorer les choses etc mais grosso modo ce sont des technologies qui saturent qui deviennent ce qu'on appelle mature c'est à dire dont même si on voit que dans certains cas ça continue à monter on est autour pour les cellules d'un rendement de 25% vous avez ensuite les cellules couches minces alors elles sont parties plus tard elles ont monté elles aussi elles continuent à monter vous voyez qu'il y a des découvertes récentes qui les font monter encore il y a des matériaux couches minces récents qui les font monter encore et ce sont des technologies qui sont industriellement existantes en petite quantité du marché mais qui font des progrès assez spectaculaires et c'est de mon point de vue des technologies qui vont remplacer le silicium à une échéance de 10 ans en fonction de ce qui se passera vous avez les technologies émergentes celles que je vous ai dit partant des laboratoires et des start-up alors évidemment elles sont parties vous voyez uniquement dans les années 2000 et puis elles se sont mis à monter et elles continuent à monter elles ont du mal en ce moment à émerger des produits industriels parce que toujours pareil le silicium fait de la résistance et bien ces technologies sont plutôt ralenties parce qu'il y a cette technologie mature qui reste aujourd'hui très compétitive j'y reviendrai et puis vous avez les premiers de classe ceux qui ont un très haut rendement mais qui sont beaucoup plus compliqués à fabriquer et qui aujourd'hui n'ont pas réellement de marché qui sont les multijonctions alors qui sont les gagnants à pas loin de 50% maintenant de rendement pour les meilleurs d'entre elles et qui sont évidemment à la fois très efficaces mais aussi très chers et qui aujourd'hui n'ont pas réellement de vocation industrielle sauf dans des cas très très particuliers voilà alors ça vous donne un peu un panorama du présent et du futur au niveau industriel des technologies et donc ce que j'ai envie que vous reteniez c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui les technologies photovoltaïques sont au balbutiement d'une histoire industrielle qui reste à construire même si au niveau des laboratoires et vous le voyez bien que toutes ces choses là ont été énormément boostées dans les années 2000 lorsque dans les années 2000 on a compris qu'on allait pouvoir fabriquer industriellement et utiliser et acheter industriellement des cellules et des modules photovoltaïques alors justement un petit point important c'est la différence entre cellules et modules alors là encore c'est un point de sémantique mais comme vous avez compris je suis énervé par des annonces qui sont en général fausses ou en tout cas fortement exagérées et donc il faut que vous compreniez ceci quand vous achetez un module photovoltaïque vous achetez un ensemble complet où la cellule est un élément monté avec d'autres qui vous donne votre module donc le module c'est l'objet que vous allez installer sur votre toit ou qui va être installé sur une usine photovoltaïque de production d'électricité la cellule c'est la cellule de base qui rentre dans le module mais qui ensuite évidemment relie à d'autres avec d'autres éléments au-dessus et au-dessous qui font que la cellule d'un module est forcément plus basse que la cellule que le rendement d'un module pardon est forcément plus basse que le rendement d'une cellule la cellule c'est un peu l'idéal après on perd à chaque fois qu'on rajoute quelque chose on perd un peu donc vous avez ici un graphe qui vous montre la différence de rendement selon les technologies entre les étoiles qui sont les cellules et le bleu qui sont les modules industriels et comme vous le voyez par exemple si on prend du silicium monocrystallin alors que la cellule elle est autour de 25% c'est ce qu'on a vu sur la courbe de tout à l'heure le module lui il est plutôt autour de 14-15% donc là encore faites attention si on vous parle de rendement de modules ou de rendement de cellules en général la communication se fait beaucoup sur les cellules sur les découvertes et les améliorations du rendement des cellules beaucoup moins sur celles des modules mais à la fin ce que vous mettez sur votre toit ou ce que vous installez dans une usine c'est bien un module c'est pas une cellule les rendements sont pas tout à fait les mêmes voilà c'est juste un point de clarification alors on va parler un peu d'économie alors en fait c'est un graphe qui est un peu compliqué j'aurais dû le simplifier et je suis désolé de vous le présenter si compliqué mais il est quand même très intéressant j'aborde ici une question que j'ai souvent eue dans mes conférences sur le solaire qui est ce qu'on appelle le pbac énergétique alors qu'est-ce que c'est que le pbac énergétique c'est cette idée qui était juste mais qui est fausse maintenant que pour fabriquer une cellule photovoltaïque ou un module photovoltaïque puisque là il y a la division de toutes ces cases c'est toutes les parties qui permettent d'aller de la cellule au module il faut de l'énergie et que durant la durée de vie de votre module qui est typiquement de 20 ans on le prend de 20 ans en fait ça dure plus longtemps mais prenons 20 ans ce qui est déjà une période assez longue et bien l'ensemble de l'énergie que générera ce module serait éventuellement plus faible ou de l'ordre de grandeur de l'énergie qu'il a fallu pour la fabriquer donc le pbac énergétique c'est combien d'années faut-il pour avec ce module produire l'équivalent en énergie que ce qu'il a fallu pour le fabriquer donc un pbac de 20 ans ça veut dire que pratiquement il a fallu une quantité d'énergie pour le fabriquer qui est celle qu'il va produire pendant 20 ans alors vous voyez que c'est heureusement pas 20 ans on parle d'années 1, 2, 3 ans avec d'ailleurs une grande différence entre les couches minces qui sont là et le monocristallin ou le polycristallin qui sont là alors il y a toujours deux courbes une pour l'Europe du Sud et une pour l'Europe du Nord et comme vous le voyez l'Europe du Nord évidemment a un pbac qui est moins bon que l'Europe du Sud parce qu'évidemment la même cellule utilisée pendant 20 ans quand il y a plus de soleil elle produit plus d'énergie donc c'est simplement cette différence mais si vous prenez aujourd'hui la technologie silicium cristallin vous voyez qu'on est en moyenne autour de 3 ans de pbac énergétique c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans cette cellule a produit l'équivalent de ce qu'il a fallu comme énergie pour la fabriquer alors que les couches minces on sera autour de 1 an ou 1 an et demi donc on est évidemment encore plus bas mais dans tous les cas on est très très loin de la durée de vie des cellules des 20 ans alors par contre c'était vrai évidemment à l'époque des années 50 quand on a fabriqué les premières cellules où là les quantités d'énergie qu'il fallait étaient à peu près équivalentes à ce qu'il produisait le rendement était moins bon on n'avait pas optimisé les process etc etc mais aujourd'hui c'est plus vrai heureusement une cellule photovoltaïque un module photovoltaïque produit au cours de sa vie beaucoup plus d'énergie que ce qu'il a fallu pour le faire fabriquer alors je reviens sur cette notion de puissance et d'énergie et ça c'est un point important alors cette courbe elle vous montre pour 1 gigawatt de puissance installée donc 1 gigawatt de puissance installée c'est une tranche de centrale nucléaire typiquement donc vous installez une tranche de centrale nucléaire vous installez une usine à pétrole ou à gaz ou à charbon ou vous installez peu importe de l'éolien ou de l'hydraulique pour 1 gigawatt de puissance et puis vous faites fonctionner cette puissance le plus longtemps et le mieux possible alors dans le cas d'une centrale nucléaire ou dans le cas d'une usine à fioul la capacité de fonctionnement elle est de l'ordre de 80-90% du temps le reste les 10 ou 15% que vous ne l'utilisez pas c'est parce qu'il y a de la maintenance il y a des pannes il y a des grèves aussi de temps en temps je ne sais pas s'il faut les compter mais ça dépend des pays bref ça ne fonctionne pas toujours 100% du temps mais enfin c'est de l'ordre de 100% vous êtes à 80-85% du temps une centrale nucléaire elle est utilisée en France et d'ailleurs on peut faire mieux de l'ordre de 80% de sa puissance nominale de production d'énergie électrique bon donc ça c'est assez normal vous installez vous le faites fonctionner et vous récupérez la puissance multipliée par 3000 enfin par 365 jours multipliés par 24 heures et puis avec un rendement d'utilisation et ça ça vous donne l'énergie produite dans l'année donc vous êtes pour 1 TWh ce qu'il faut savoir c'est que 1 Giga peut produire environ 9 enfin 8,6 TWh pendant un an et une centrale nucléaire elle utilise 85% elle produit 80% de ces 8,6 l'hydraulique vous êtes limité par la quantité d'eau que le barrage contient et donc même si votre barrage s'il fonctionnait 100% du temps il produirait bien évidemment 8,6 TWh il ne peut pas fonctionner 100% du temps parce qu'il n'y a pas assez d'eau le renouvellement de l'eau à l'intérieur du barrage n'est pas suffisant de temps en temps il y a assez qu'il faut attendre qu'il pleuve et qu'il se regonfle donc en moyenne les barrages en France c'est 25% de la puissance vous produisez 25% en énergie de la puissance nominale multipliée par le temps d'utilisation maximum donc vous êtes à 25% bon la flamme alors la flamme c'est intéressant c'est que vous pourriez la faire fonctionner comme une usine nucléaire c'est à dire 80-85% du temps mais vous savez qu'en France on ne les fait pas fonctionner 80-85% du temps parce que ça consomme de l'énergie fossile qui coûte cher et donc on les fait fonctionner en appoint lorsque les centrales nucléaires qui sont à peu près 85% de la production électrique en France donc on les fait fonctionner qu'à 25% mais c'est un choix on pourrait les faire fonctionner il y a des tas de pays où ils fonctionnent à 80-85% mais c'est intéressant de savoir qu'en France notre parc installé de ce qu'on appelle la production flamme c'est à dire pétrole gaz et charbon et bien elle est utilisée qu'à 25% de ses capacités alors qu'elle pourrait être utilisée à 85% de ses capacités et la raison on est ce que j'ai dit c'est moins cher aujourd'hui de produire avec du nucléaire en France que de produire avec des énergies carbonées fossiles alors c'est là où on rentre dans les deux points importants des énergies renouvelables l'éolien parce qu'on n'a pas toujours du vent c'est 20% c'est à dire quand vous installez 1 gigawatt de puissance installée éolien vous récupérez 20% d'énergie par rapport à la puissance nominale installée donc vous voyez déjà 80% 20% 4 fois moins qu'une usine nucléaire si je prends l'usine nucléaire comme étant la référence et je la prends comme référence parce qu'en France comme vous le savez on a une grande partie de notre électricité 85% produit par nucléaire et le photovoltaïque parce qu'il y a des jours et des nuits parce qu'il n'y a pas toujours du soleil et bien c'est 10% de la puissance nominale donc quand vous installez 1 gigawatt de photovoltaïque et bien vous n'avez pas 8,6 TWh mais 860 0,86 TWh donc il faut le savoir et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure ce n'est pas équivalent lorsqu'on vous parle de puissance installée il y a un facteur 10 entre le photovoltaïque et le nucléaire ou la flamme même si la décision en France pour des raisons que je viens de vous expliquer est de ne pas utiliser ou utiliser le moins possible la flamme voilà donc il faut savoir ça c'est qu'il faut parler en énergie quand on veut comparer la production des usines électriques et pas en puissance installée seulement ou en tout cas ou avoir en tête les facteurs de conversion alors autre petit calcul que j'ai fait qui me semble intéressant parce que vous avez cette vision constamment répercutée par la presse que le photovoltaïque c'est bien mais il faudrait augmenter le rendement bien sûr qu'il faut augmenter le rendement j'ai aucun problème mais je vous ai dit tout à l'heure que l'ensemble des énergies que nous utilisons sauf le nucléaire était d'origine solaire alors regardons le rendement des autres énergies qu'est-ce que c'est que le rendement des autres énergies c'est le rendement de conversion de l'énergie électromagnétique issue du soleil en énergie électrique ah oui mais ça on ne le regarde pas souvent comme ça évidemment on regarde le rendement d'une centrale thermique ou le rendement d'une centrale prenons le cas d'une centrale nucléaire qu'est-ce que c'est que le rendement d'une centrale nucléaire c'est le rendement qu'on appelle thermique c'est-à-dire la chaleur dégagée par la réaction nucléaire combien on en récupère pour faire de l'électricité mais le vrai rendement d'une centrale nucléaire on devrait garder le rendement de la réaction nucléaire elle-même et là on arrive à des choses qui sont beaucoup plus catastrophiques donc quand on regarde en tout cas pour les énergies renouvelables donc j'élimine le photovoltaïque pour les énergies d'origine solaire donc excusez-moi pour les énergies d'origine solaire donc j'élimine le nucléaire quand je regarde le rendement de ces différentes méthodes de conversion du rayonnement électromagnétique solaire en énergie électrique et bien vous voyez que les fossiles bon évidemment c'est ridicule en plus c'est très long il faut attendre des millions d'années mais enfin entre une forêt que vous plantez le temps que ça fasse du charbon vous vous doutez bien que le rendement n'est pas terrible j'insiste pas là-dessus la biomasse c'est pas très bon non plus faire pousser une forêt pour faire du bois pour chauffer une centrale à chaleur qui va vous fabriquer de l'électricité et bien le rendement serait pas très bon l'éolien c'est de l'ordre de l'ordre de quelques pourcents à peine un pourcent et j'ai pris le rendement que j'appelle surfacique c'est-à-dire l'implantation de l'usine la surface qu'il faut immobiliser pour fabriquer l'usine c'est un choix que j'ai fait il fallait bien prendre un référence la même pour là c'est la surface qu'il a fallu utiliser pour fabriquer le produit qu'on veut utiliser hydroélectrique j'ai pris la taille des lacs et bien vous arrivez à pareil 7-8% solaire thermique vous arrivez à 7-8% et photovoltaïque vous êtes de l'ordre de 10% donc vous voyez que si on regarde avec ces yeux-là c'est-à-dire l'ensemble des énergies qui viennent du soleil quel est le rendement de transformation de l'énergie qui vient du soleil en électricité et bien vous voyez que le photovoltaïque n'est pas si mal placé que ça alors je suis d'accord que c'est une façon un peu biaisée de présenter les choses mais enfin elle n'est pas si biaisée que ça elle a une certaine logique donc je suis prêt à discuter de ça et à répondre à vos questions mais je trouve que ce petit exercice fait que quand on dit que le photovoltaïque n'est pas très efficace je pense au contraire que le photovoltaïque est extrêmement efficace pour convertir l'énergie électromagnétique du soleil en électricité alors on va passer à la partie économique je fais attention au temps je suis au bout de mon temps donc je vais essayer je vais prendre 5 minutes et puis on se donnera la possibilité avec la conférence de Daniel de prolonger 5-10 minutes s'il faut à la fin parce que c'est un point intéressant la partie économique alors vous avez ici le prix en log vous voyez c'est une échelle log et une log log même des panneaux photovoltaïques en fonction de leur production c'est en fonction du temps aussi parce qu'évidemment plus on en passe plus on en fabrique alors vous voyez que le prix il a chuté de quelques centaines d'euros encore j'ai pas mis le prix à l'époque des années 50 où c'était quelques centaines d'euros le watt alors le watt c'est on éclaire avec un système complètement figé enfin bien calibré et on regarde combien de watt on sort d'un module et puis on regarde le prix du module donc c'est le prix du watt en quelque sorte ce qu'on appelle le watt peak parce que c'est normalisé et bien vous voyez que le prix il a chuté de quelques centaines à maintenant de l'ordre de 50 centimes d'euros donc moins de la moitié d'un euro et ça c'est une chute spectaculaire alors ce qui est très intéressant c'est que cette chute vous voyez elle s'est faite quasiment assez rapidement puis après il y a eu une période stable qui a été la génération d'énormes bouleversements au niveau industriel puis ensuite une chute très rapide qui nous amène maintenant à 50 centimes d'euros le watt et ça c'est la production en quantité de puissance donc je vous ai expliqué ce que c'était en gigawatts chaque année vous voyez que pour l'année 2016 on sera pas loin de 80 gigawatts de production de panneaux photovoltaïques et que évidemment il y a eu une explosion qui a débuté mi-2005 typiquement dans les années 2005 une explosion de la fabrication de panneaux photovoltaïques et ça a donné lieu à énormément d'activités au niveau des marchés donc en fait cette conjonction évidemment de baisse de prix des modules et d'augmentation de la production qui est typique dans le monde industriel c'est ce qu'on appelle l'élasticité au prix c'est à dire que plus le prix basse plus le prix baisse plus les gens achètent et bien évidemment a donné une spectaculaire envolée de la production alors ça c'est pas de la production cumulée c'est de la production tous les ans on est donc à 80 gigawatts à peu près de production alors ce qui est intéressant c'est de regarder maintenant quelles sont les sociétés qui produisent alors je vais pas vous avez pas besoin de regarder ce que vous voyez ces petits drapeaux 80% de ces sociétés sont chinoises chinoises ou asiatiques enfin beaucoup chinoises et j'ai même ce tableau là alors là encore regardez rien c'est le tableau des producteurs en 2001 et des producteurs en 2014 je regarde tous les producteurs photovoltaïques en 2001 plus aucun n'existe en 2014 donc vous avez compris qu'il s'est passé un bouleversement complet entre la fabrication artisanale des panneaux photovoltaïques des années 2000 et la production industrielle des panneaux photovoltaïques d'aujourd'hui il y a eu un bouleversement économique absolument complet non seulement parce que le prix a baissé mais parce que les producteurs ne sont plus les mêmes l'ensemble des panneaux photovoltaïques est fabriqué en Asie ou presque il y a deux sociétés américaines dont d'ailleurs une partie est fabriquée en Asie SunPower et First Solar qui sont non chinoises tout le reste est chinois ou asiatique et même First Solar fabrique une bonne partie de ces panneaux à Taïwan et en Malaisie alors bon peu importe je montre ça parce que c'est important alors c'est la marge je suis désolé c'est plus de l'économie que de la science mais c'est quand même important c'est la marge de ces sociétés c'est à dire vous voyez c'est fait entre 2010 et 2016 donc les cinq dernières années la marge regardez la marge qu'on appelle opérationnelle c'est à dire celle qu'est-ce que c'est que la marge opérationnelle c'est le bénéfice divisé par le chiffre d'affaires donc c'est ce qui gagne le résultat opérationnel divisé par le chiffre d'affaires donc combien vous gagnez si vous fabriquez des panneaux vous voyez que cette marge elle est partie de 20% encore en 2010 20% c'est bien pour vous donner un ordre d'idée une bonne société industrielle fait environ 10% de marge opérationnelle Apple dont je vous avais parlé pendant ma deuxième conférence elle fait 46% de marge opérationnelle enfin tout le monde n'est pas Apple donc 10% c'est bien 20% c'est très bien donc ça tout le monde était très content ils se sont dit on va gagner beaucoup d'argent à fabriquer des panneaux il y a eu une surcapacité de fabrication énorme en Chine qui a résulté par une chute des prix qui a résulté par une chute des marges et vous voyez que cette période 2011-2013 a été très difficile parce que tout le monde a perdu de l'argent les marges étaient négatives vous savez marge négative vous perdez de l'argent chaque fois que vous vendez un module en fait ça vous coûte de le fabriquer et puis ensuite aujourd'hui vous voyez on est à 4-5% et on est à 4-5% péniblement avec des fluctuations 4-5% c'est pas terrible comme marge opérationnelle c'est pas un métier où on gagne bien sa vie donc fabriquer des panneaux photovoltaïques aujourd'hui c'est pas un métier qui gagne bien sa vie c'est ce qu'il faut retenir même s'il est fait en Asie 4-5% c'est quand même pas beaucoup voilà c'est un peu le message que je voulais faire passer bon allez je finis avec je vous parlerai pas de ça parce que c'est le prix on peut y revenir à la fin dans les questions que coûte finalement la production d'un kilowattheure d'électricité on est maintenant dans le photovoltaïque à des coûts de fabrication qui selon les cas sont de l'ordre de grandeur d'autres moyens même si ça reste un peu plus cher ça dépend des considérations et puis juste pour vous montrer quelques photos d'applications de photovoltaïques pour finir avant de prendre deux minutes de pause et je propose qu'on pose les questions après la conférence de Daniel à la fin du séminaire voilà donc ça c'est des photos de un magnifique bateau comme vous le savez a été régénéré un bateau photovoltaïque voilà et puis évidemment des avions dont Solar Impulse qui a fait le tour du monde assez récemment voilà je résume pas je finis merci beaucoup de votre attention je vous propose donc de prendre cinq minutes de pause de passer au séminaire de Daniel et ensuite pour les questions que vous auriez de les poser ensemble avec Daniel on y répondra ensemble merci beaucoup et on continue ensuite à la fin de 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 la fin merci beaucoup